Est-ce que vous pouvez acheter un bien à distance ? Je vais vous donner tous mes conseils. Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci de me suivre pour toutes celles et ceux qui cliquent sur le bouton s'abonner à la chaîne et qui participent et qui enrichissent tous les jours la communauté en mettant un commentaire. Alors aujourd'hui, j'ai été sollicité sur cette question. C'est avec grand plaisir que je vais vous faire mon retour sur « Devez-vous, pouvez-vous acheter un bien immobilier à distance ? Comment est-ce que ça se passe ? Les meilleures pratiques ? » Je vais vous donner le meilleur de mon expérience dans cette vidéo. En 1, souvent on me sollicite sur cette question et la question c'est « Est-ce que c'est possible ? » Oui, bien entendu, il n'y a rien qui vous en empêche. Heureusement puisque c'est la plus grosse proportion des opérations qu'on réalise chez Investissement Locatif, la société que j'ai la chance de diriger aujourd'hui, c'est plus de 50 collaborateurs qui tous les jours accompagnent nos clients. C'est une grosse proportion de biens qui sont acquis de la sorte tout simplement parce que si vous n'êtes pas dans la ville dans laquelle vous achetez, si vous êtes expatrié, vous êtes français, vous vivez à l'étranger, vous voulez acheter un bien en France, souvent vous êtes à des milliers de kilomètres voire même à 8, 9, 10 000 kilomètres pour les plus éloignés. Donc, ce serait compliqué, cher ou pas très rentable de faire le déplacement juste pour venir faire une signature. Donc oui, vous pouvez tout à fait. Comment est-ce que ça se passe ? Vous allez lors de l'acquisition à la fois sur les deux signatures puisque pour acquérir un bien, il faut deux signatures. La première, le compromis. La seconde, l'acte authentique trois mois plus tard. Vous allez pouvoir mandater une tierce personne. La plupart du temps, soit vous avez de la famille, des amis à Paris. Donc, vous les mandatez, c'est eux qui vont vous représenter pour ces deux signatures et donc venir contractualiser à votre place en votre nom. Soit vous allez par exemple mandater votre notaire ou une personne de l'étude notariale qui vous représente dans cette acquisition comme si vous étiez en France et c'est elle à qui vous allez donner procuration et qui va signer pour vous. Alors, donner procuration, je vous rassure, ça ne veut pas dire faire un chèque en blanc. Je ne vois pas ce que j'achète et je ne suis pas au courant. Ensuite, vous allez donner procuration sur des éléments parfaitement identifiés, c'est-à-dire bien entendu le bien, le prix et vous allez au préalable avoir reçu le projet d'acte. Validez ce dernier par email si vous le souhaitez. Vous pouvez échanger alors quand c'est par notre intermédiaire, avec l'équipe, avec votre notaire si vous êtes tout seul ou avec toute personne de votre choix, si vous avez des questions, jusqu'à ce que tout soit clair. Et à partir de là, vous donnez votre accord et c'est ensuite, c'est juste le fait de signer la contractualisation que vous déléguez. Alors, ça prend bien sûr l'entièreté de son sens quand vous êtes à distance. Vous pouvez aussi donner procuration, tout simplement pour ne pas perdre le temps si tout est validé, de faire un rendez-vous d'une heure ou de deux heures ou si votre notaire est un petit peu loin, plus le temps de trajet pour le faire. C'est ce que je fais à peu près dans 80% de mes acquisitions. Je donne procuration à mon notaire, je valide à distance l'acte, je lui donne procuration, il me représente et il signe. Ça me permet tout simplement de ne pas bloquer mon agenda, de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et ensuite, quand je le souhaite sur certaines acquisitions, soit parce que je veux revoir un petit peu de notaire, soit parce que ce n'est pas très, très loin, soit parce que j'ai envie de revoir le bien tout de suite après avoir récupéré les clés, j'y vais. Mais sinon, sur déjà quasiment 99% des compromis que je signe à titre personnel pour mon compte, pas pour les clients, je donne moi procuration en tant que Michael Zonta à mon notaire qui m'assiste maintenant depuis plusieurs années. Le deuxième facteur, le deuxième sujet qui me semble primordial, c'est celui vraiment quand vous donnez procuration. C'est vraiment aussi un des éléments essentiels qui se traduit dans la prestation d'investissement locatif, la société que je dirige. C'est que quand on voit le bien la première fois, on est toujours promis à le voir sans vous puisqu'avant qu'on vous le propose, les chasseurs et l'équipe commerciale le voient avant de vous le proposer. Du coup, c'est vraiment cette volonté qu'on a eue depuis le début d'être vos yeux, d'être vos pieds, d'être vos mains, d'être vos oreilles au contact de peut-être votre futur bien immobilier afin de le voir et afin vraiment d'être présent sur le terrain pour pouvoir vous proposer les meilleures affaires du marché à l'instant T. Donc, c'est déjà, il y a l'acte de donner procuration pour effectivement acquérir un bien immobilier et on le sait, on en a conscience et on vous remercie pour la responsabilité que vous nous confiez chaque jour et la confiance que vous nous témoignez parce que quand vous faites appel à notre société, c'est aussi une forme de délégation puisque vous allez vraiment déléguer cette première visite, déléguer l'entièreté du suivi de projet si vous le souhaitez, la décoration et ce qu'il souhaite, la location, la gestion. Donc, c'est vraiment également dans ce mindset de dire j'ai un tiers de confiance qui agit dans mes intérêts de la même façon qu'on prend un notaire pour vous assister et défendre vos intérêts dans une transaction. C'est exactement le même principe mais je dirais sur la prestation encore plus large puisque c'est à la fois sur le fait de trouver le bien, c'est à la fois sur le fait de faire les plans, à la fois sur le fait de rédiger votre cahier des charges, ce qu'on va faire sur votre appartement, c'est à la fois le fait de suivre le chantier, de décorer, de meubler, de louer, de gérer. Donc vraiment sur cette partie, vous validez bien sûr toujours l'entièreté de nos choix mais ce qui est logique, vous n'êtes bien entendu pas à la production puisque vous bénéficiez de l'entièreté de l'expertise de la société pour cela et c'est mon équipe qui va directement vers vous et qui vous montre le résultat de son travail pour validation et quand vous validez, par exemple, on vous propose, on vous explique les plans, vous les validez, on vous propose, on vous explique le cahier des charges, vous le validez. Cela vous permet de ne pas être bien entendu à la production, de bénéficier de l'expertise et cela va dans cette logique d'acquérir un bien à distance et de déléguer pour tirer le profit de l'ensemble des experts sur chaque étape de la chaîne. Le troisième, c'est celui qui me tient le plus à cœur, je pense que c'est celui qui est le plus important et c'est ce que je dis et mon équipe en est pleinement conscients tous les jours. Dans un monde idéal, je préférerais que le client voit tout le temps l'appartement parce que donner procuration notaire, déléguer complètement, on en a bien conscience, c'est une immense responsabilité qui est confiée et on vous en remercie et cette immense responsabilité que vous nous confiez. Forcément, c'est une responsabilité qu'on prend à cœur pour laquelle on respecte nos engagements et cela, véritablement, c'est la plus belle marque de confiance que vous puissiez nous faire. C'est ce que j'incule, ce que j'ai inculqué, ce qu'ils ont aujourd'hui très bien en tête sur l'ensemble des métiers de la chaîne, c'est que c'est une responsabilité qui est plus forte entre un client qui ne voit pas l'appartement qui donne sa confiance et qui dit j'achète et un client qui voit l'appartement qui donne sa confiance et qui dit j'achète. Forcément, dans le cas de figure numéro un, la responsabilité est plus lourde parce que la confiance est plus grande et vraiment, je vous en remercie. C'est aussi ce qui fait que ce métier est beau, il est magnifique, il est effectué avec passion. C'est pour cela que je ne m'en lasserai jamais. C'est parce qu'on accompagne tous les jours des gens dans la constitution de leur patrimoine, dans la création de revenus passifs. Et merci pour cette confiance que vous témoignez parce que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est pour cela qu'on ouvre des villes et qu'on accompagne le développement pour vraiment vous servir, pour développer votre patrimoine où vous vous trouviez en France et qu'on puisse vraiment pousser cette société sur le territoire au plus proche de vous pour vous trouver à l'instant T dans votre secteur localement les meilleures affaires du marché pour développer votre patrimoine. Donc véritablement, oui, bien entendu, c'est possible. Il y a un avantage certain, logique, quand vous êtes complètement à distance. Il y a un avantage, je le vis en tant que résident fiscal français et pourtant mon notaire n'est pas très loin, tout simplement d'organisation et d'agenda parce qu'il y a un process de validation du projet de compromis qui de toute manière, votre notaire vous l'envoie, vous le lisez. Donc c'est juste l'acte de signer. Et vraiment un très, très grand merci de nous faire confiance, d'être vos yeux, vos oreilles, vos pieds, vos mains pour les chasseurs, pour les architectes, pour les décorateurs, pour les personnes en charge du suivi du chantier, pour les personnes à la location ou qui gèrent votre bien tous les jours parce que c'est ce qui fait que ce métier sur l'intégralité de la création de valeur de la chaîne, il est gratifiant. C'est grâce à votre confiance. À très bientôt. Ciao !